Le salon de l'automobile à Genève, une préoccupation pour tous les constructeurs, le moteur propre. Tous espèrent y parvenir, en partie bien sûr par le biais de l'amélioration de la qualité des carburants, mais surtout grâce à la réduction de la consommation des moteurs. Reportage Luc Bazizin, Claude Barnier. Surprise, l'environnement et sa protection trônent en vedette chez les constructeurs automobiles. Citroën présente l'une des plus grandes innovations. Quand le conducteur tourne la clé, un petit moteur électrique remplace le démarreur et entraîne le moteur à essence de la voiture immédiatement au bon régime. Un moteur qui tourne au ralenti pollue inutilement. Alors, si le véhicule reste à l'arrêt plus de deux secondes, la mécanique est stoppée. Au redémarrage, il suffit de quitter le point mort pour que la mise en route soit instantanée. La baisse de pollution est à peu près de 15 à 20% selon les conditions de roulage dans lesquelles vous vous trouvez, selon que c'est un cycle urbain ou en dehors des villes. La loi suisse a déjà imposé d'arrêter le moteur au feu rouge par le biais d'une loi votée au début des années 80 pour lutter contre la pollution. Jugée trop contraignante par les uns, peu efficace par les autres, l'obligation est devenue une recommandation il y a trois ans. Une recommandation qui n'est plus vraiment observée ici en Suisse au feu rouge, mais plutôt à l'approche des passages à niveau ou des travaux sur la chaussée. Nous sommes ici près de ce carport au centre de Genève depuis à peu près une demi-heure et nous n'avons encore constaté aucune voiture éteignant son moteur à l'arrêt. En fait, pour compenser le surcroît de gaz dégagé lors du démarrage, il faut que l'arrêt dure au moins deux minutes. Alors, pour lutter de façon radicale contre tout rejet, chaque constructeur s'efforce d'approcher la pollution zéro. General Motors présente quatre solutions. Ce véhicule tout électrique, déjà vendu en Californie et dans l'Arizona, avec une autonomie de 200 km, mais des batteries très encombrantes. Un moteur hybride avec un diesel classique qui alimente des batteries par l'intermédiaire d'une génératrice. Un autre, au gaz naturel comprimé qui pourrait prendre la place du GPL en cas de pénurie. Et enfin, la pile à combustible qui utilise l'hydrogène et l'oxygène pour produire de l'électricité. On pourra voir ces voitures arriver sur le marché dès 2001 pour les unes, 2002 pour les autres. Et notre principal objectif pour le moment est de produire la voiture à pile à combustible dès 2004 et en série. La grande mode est de mettre au point des véhicules à injection directe, comme prochainement Peugeot pour le diesel ou Renault pour l'essence. Dans ces deux cas, l'économie de carburant est proche de 20%, ce qui réduit d'autant la pollution. En fait, les constructeurs veulent consommer moins, mais aussi consommer mieux. On discute beaucoup avec les pétroliers pour améliorer la qualité des carburants, réduire les teneurs en soufre, par exemple, qui sont très mauvais amis avec les catalyseurs que nous utilisons. Et puis, deuxièmement, utiliser des nouveaux carburants. Le GPL, par exemple, est une solution très très intéressante, car très peu polluante. Le GPL, qui permettra d'ailleurs la gratuité de la vignette dans deux départements, la Seine-Maritime et les Charentes-Maritimes. Pour le moment, seul Toyota commercialise une voiture très peu consommante, seulement 3,5 litres au 100 km en moyenne. La Prius, un véhicule hybride électrique et thermique, vendue 20% plus cher et uniquement au Japon. D'ici 2 à 3 ans, ces différentes motorisations propres devraient commencer à fleurir en Europe.